Vous trouvez qu'il y a trop de réseaux sociaux à gérer et ne savez pas lequel choisir ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 373. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la grande patate, toujours autant d'envie de créer des choses, de créer du contenu et que vous avez toujours autant de belles idées à développer. Aujourd'hui, c'est un Ask Bertrand et on va parler de ce sujet, le réseau social. Quel est le réseau social le plus performant ? Est-ce qu'il y en a un à choisir en priorité ? C'est une question qui m'a été posée par Mickaël et j'avoue que c'est peut-être l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, en tout cas en formation professionnelle et aussi par mail, par discussion, etc. A tel point, d'ailleurs, ça fait partie des questions que j'aborde dans la formation que j'ai lancée il y a quelques jours parce que je pense que c'est un point limitant, un espèce de... Vous savez, ça fait partie de ces obstacles, cette question-là qu'on essaie de trancher et en fait qu'on n'arrive jamais à trancher. Mais si vous êtes face à une... si vous devez mettre en place votre stratégie là aujourd'hui, cette question-là, pour vous, elle n'est pas simple à résoudre et en fait, elle ne sera jamais simple à résoudre parce qu'en fait, elle est toujours... ça va toujours évoluer. En fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de réponse toute faite. Et cela dépend beaucoup de ce qui se passe autour de nous, des réseaux les plus performants du moment et qui semblent les plus performants. Et qu'est-ce qui est performant, qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est difficile à juger. Mais ça dépend aussi des efforts de chacun d'entre nous, des efforts que nous faisons dessus. En fait, je connais des gens qui sont très performants sur LinkedIn, d'autres qui sont très performants sur Twitter, d'autres qui sont très très bons sur Facebook encore alors qu'on dit que Facebook ralentit, d'autres qui sont les rois de Snapchat, certains qui n'existent quasiment que sur Instagram. Et en fait, il est très difficile d'exister et performer partout, sauf vraiment pour les très gros influenceurs. Et encore, je suis sûr que si on regarde un petit peu, ils ont des points de faiblesse. Il y a des réseaux qui n'ont pas investi ou sur lesquels ils sont très faibles ou en tout cas, des réseaux sur lesquels ils n'ont pas fait les efforts pour être beaucoup plus présents. C'est un exemple que je donne très 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 souvent. Prenez le cas de Thibaut Inchet, par exemple, avec une chaîne YouTube très importante, qui a presque un million de followers aussi sur Twitter, qui a fait énormément d'efforts sur TikTok. Mais je pense que si vous regardez sur Pinterest, je ne suis pas certain qu'il soit vraiment très présent. Je ne suis pas très certain que vous le croyez beaucoup sur LinkedIn. Peut-être parce que ce n'est pas le réseau sur lequel il a son audience, alors que sur TikTok, il a une audience qui s'est déplacée. Et on a vu les mouvements entre Snapchat, entre Instagram. J'ai vu des gens, par exemple, partir totalement sur Snapchat et puis revenir ensuite sur Instagram quand finalement leur audience, elle a quitté Snapchat. Je vous l'avais raconté, j'ai vu une influenceuse un jour dire « Je n'ai pas quitté Snapchat, mais vous, vous avez quitté Snapchat. » Et donc, je retourne, je repars sur Instagram et je vais faire de la story sur Instagram. En fait, il est difficile d'être performant partout. Mon sentiment, c'est que l'on finit et que l'on doit se concentrer, en tout cas une grosse partie de ses efforts, sur un réseau tout en gardant un pied dans les autres et tester les nouveaux qui arrivent au fur et à mesure. On pourrait le voir selon le principe de Pareto, la fameuse loi du 80-20. Je place 80% de mes efforts sur un réseau principal et peut-être même sur le réseau le plus performant du moment, d'après ce que j'en vois. Et mes 20% restants me permettent de garder un pied dans les autres. Voir comment ils fonctionnent, comment ils évoluent. C'est aussi tester d'autres réseaux qui peuvent arriver ou décoller. Un élément de ces 20% deviendra un jour peut-être le 80%, peut-être par choix, peut-être parce que finalement un réseau aussi va tout chambouler, qu'un réseau va grossir ou qu'un réseau finalement va vous énerver à tel point que vous aurez envie de le quitter et vous allez dire que j'ai préparé le terrain ailleurs. Alors pour mieux répondre à cette question, j'ai regardé un petit peu ce que je faisais, comment j'ai évolué dans le temps. Et il fut une époque, on va dire, où ces gros 80% furent placés sur Facebook. J'avais une grosse audience sur mon site, par exemple sur Cyberbunia, j'ai dépassé les 14 000 fans et j'ai eu très rapidement pas mal de fans, une bonne croissance. Et puis en plus ça correspondait aussi à ce que je faisais dans mon travail à côté où on avait lancé des pages Facebook, des choses comme ça. Et pour un blog local, dépasser les 10 000 fans et autres, c'était pas mal. Et j'étais surtout en avance sur beaucoup d'autres, ce qu'on appellerait des concurrents. Je faisais tout en manuel, c'était optimisé, je disais bonjour tous les matins, vous voyez, j'ai attention à toutes les publications, tous les nouveaux formats, etc. J'étais aussi pas mal sur Twitter, mais sur Twitter, ça fait longtemps que je suis sur Twitter. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis mis par exemple à mettre plus d'efforts sur Facebook et automatiser les partages d'articles, la météo par exemple sur Twitter. J'étais franchement pas très bon sur LinkedIn, Pinterest, YouTube, j'ai des testés, j'ai des vidéos sur YouTube, etc. Mais bon, c'était pas vraiment là où j'étais le plus fort, j'ai pas mis tous les efforts qu'il fallait dedans. Je testais leur utilisation et quand Instagram est arrivé, j'ai sauté sur l'occasion. Sauf que, bon, bah moi, mon ralentissement sur Cyberbounia, duquel j'ai fini par finalement lâcher l'affaire, je n'ai pas amplifié, vous voyez, le mouvement. J'avais rapidement eu, je crois que c'est 2000 fans, quelque chose comme ça sur Instagram. Mais finalement, je ne l'ai pas vraiment amplifié, j'ai laissé tomber petit à petit. Et on peut dire que je ne le mets pas du tout à jour désormais. Mais actuellement, si on regarde ce que je fais sur le plan perso et sur ce que je fais avec votre coach web que vous écoutez maintenant, on va dire que sur les réseaux sociaux, on pourrait dire que 80% vont sur Instagram avec un objectif de passer le cap des 10 000 abonnés, j'avais dit, c'est pour avoir le swipe up. Pourquoi Instagram ? Parce que c'est les réseaux du moment, celui que tout le monde a ou près, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est... Bah voilà, on a une lassitude de Facebook, moi je suis encore sur Twitter et autres, mais je trouve que sur Instagram, on a plus d'interactions et les stories permettent aussi d'avoir plus d'interactions, plus de retours. Si je mets le même nombre de messages sur Twitter et sur les stories Instagram, je me rends compte juste que j'ai plus de retours sur Instagram actuellement que sur Twitter. Alors bien sûr, sur Twitter, j'ai une tendance à faire moins d'efforts dessus. Je me suis lassé de Facebook, j'anime moins, voilà. J'aime toujours Twitter, mais beaucoup en veille et en discussion, mais j'ai moins de discussion dessus. Quant à LinkedIn, on va dire, je ne suis pas forcément fan de l'ambiance. Il y a vraiment des posts qui m'énervent sur LinkedIn, soyons clairs. Il y a vraiment, voilà, ce type de messages formatés. On a l'impression que c'est toujours les mêmes. Ça m'énerve. Mais bon, je continue à publier dessus. J'ai automatisé la publication, les republications des articles. Il y a des retours, etc. Mais je pourrais en faire beaucoup plus. J'ai aussi décidé d'en faire plus sur Pinterest, mais là, c'était vraiment le bordel. C'était très mal organisé. Il y avait des tableaux. J'avais créé des tableaux qui me semblent intéressants, mais dans lesquels j'ai mis juste une épingle ou deux. Vous voyez, enfin, c'était... Bon, à un moment donné, il fallait que je reorganise les choses. Et donc là, j'ai dit, tiens, je vais essayer de faire plus d'efforts. Pourquoi Pinterest ? Parce que Pinterest, c'est un vrai relais par rapport aux liens. Quand vous avez des épingles qui marchent bien et qui ont des liens à votre site internet, c'est un vrai relais de croissance. Mais ça fait très longtemps que je suis sur Pinterest, en fait. Par exemple, j'ai travaillé pour un client qui était dans le vélo, sur lequel on avait énormément de trafic qui venait de Pinterest. En fait, c'était sa deuxième source de trafic. Mais vraiment, la deuxième source de trafic, devant les Facebook, les Twitter, etc., qu'on avait essayé de mettre en place, c'était vraiment Pinterest. Et c'était comment ? On mettait une photo sur le blog, on l'épinglait sur Pinterest. Et les fans de vélo suivaient les tableaux, etc. Mais pas qu'eux, avec les épingles qui circulaient. Et on arrivait à avoir vraiment du trafic, vraiment des clients grâce à Pinterest. J'ai aussi essayé de prendre le pouls de Snapchat, sans trop de succès. Franchement, au bout d'un moment, ça m'a lassé, vraiment. Alors que je dois avoir 3 ou 4 comptes sur Snapchat, pour mes différents supports, de TikTok, voilà. Des fois, je fais une petite vidéo, alors j'en rigole avec mes étudiants, je leur dis, vous me trouvez sur TikTok, mais vraiment, je n'ai fait pas grand-chose dessus. J'ai une envie, c'est d'aller sur Twitch, pour tâter le terrain et me faire mon opinion. Voilà. Là, vous avez à peu près un portrait, grosso modo, de mes présences. Mais en fait, on pourrait élargir ce fonctionnement du 80-20 au contenu en général. Au départ, et pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts sur le blog, vraiment au contenu texte pur. On va dire que c'était plus que 80%, c'était presque le 100%. Mais c'était aussi une époque où on n'avait pas trop les réseaux sociaux. Voyez cette logique-là. Donc, petit à petit, on a vu des choses arriver. Bon, bien sûr, la vidéo, YouTube, on a vu les réseaux sociaux qui débarquaient. Donc, petit à petit, les efforts se sont déportés. Et c'est là où je vous dis ce que je viens de vous dire avant. On est passé d'une époque où on faisait du 100% site Internet, avec un peu de newsletter à côté, avec une époque où on est passé à beaucoup de réseaux sociaux. Il y en a certains qui sont passés au 100% réseaux sociaux, pratiquement. Plus que 80%, on va 100% réseaux sociaux. Et petit à petit, il y a des mixes qui se font. Moi, je suis resté beaucoup sur le format blog écrit. Voilà, format fort. Beaucoup aussi, j'ai rajouté la grande couche réseaux sociaux, en divisant mes efforts, comme je vous l'ai dit. Et puis, j'ai agrémenté avec du vlog. Par exemple, en 2017, j'ai fait des mois complets de vlogs, j'ai fait beaucoup plus de vidéos. Maintenant, j'ai une tendance à dire, je vais en faire avec parcimonie, c'est-à-dire mon idée, j'en ai fait moins ces derniers temps, mais quand même d'avoir cette notion de vidéo, de vlog, de garder vraiment un pied dedans, de garder un pied dans YouTube, et même d'aller sur des formats qui seraient plus du direct, etc. Parce que, comme je le disais, Twitch, moi, c'est un format qui intéresse. Je ne suis pas gamer. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup joué, mais maintenant, je joue beaucoup moins. Et Twitch, ce n'est pas la première plateforme sur laquelle je suis allé, naturellement. Et même le fait de regarder d'autres gens jouer, en fait, ce n'est pas trop mon truc. Mais en fait, je voudrais y rentrer avec une couche communication, marketing, et vraiment tâter de terrain de voir ce qui s'y passe, ce qu'on peut faire, des choses qui sont intéressantes ou pas. Mais, je vais vous prendre l'exemple du podcast. En fait, je suis rentré dans le podcast en testant avec ses 20% d'efforts. C'était mon streetcast, en fait, tranquillement. J'ai, c'était enregistré en marchant, dans la rue, sans effort particulier. Voilà, c'est, j'allais à un endroit, je devais marcher 10 minutes, un quart d'heure. Je prends le micro, j'enregistre un petit truc. Et puis, je publie. Vous voyez, ce n'est pas un effort. Enfin, c'est, je le fais avec l'imagination sur le moment où je le fais. Je n'ai pas de préparation. Je publie ça rapidement. Je publie même pas sur le blog ni rien. Vous voyez, je rediffusais relativement peu. Mais les gens qui étaient abonnés, vous avez le retour comme ça. Et vous avez mes aventures au fur et à mesure de comment ça me vient. Je documentais un petit peu tout. Ça pouvait être de dire ce que j'ai mangé, sur quoi je suis en train de travailler, sur mes difficultés du jour, etc. Qui sont vraiment à l'inspiration. Vous voyez, peu d'efforts. Mais ça m'a permis de tester. Et quand j'ai vu que ça plaisait et que c'était un format qui me plaît à moi, vraiment la conjonction des deux, eh bien, j'ai décidé d'accentuer mes efforts. Comment j'ai accentué mes efforts ? Eh bien, j'ai déplacé un bon pourcentage de mes efforts que je mettais sur les blogs, sur le podcast. Et maintenant, on pourrait dire, en fait, que dans le contenu, 80% de mes efforts vont sur le podcast. Et ce qui va autour, mais sur votre code show web, on peut dire que 80% de mes efforts de contenu vont actuellement sur votre code show web. Et vous me dire, il reste ces 20% qui restent sur mon blog perso, qui restent sur des réseaux sociaux, sur aussi la newsletter. Et là, par exemple, c'est intéressant parce qu'en ce moment, on sent que le mouvement vers la newsletter revient très fort, mais je pense qu'il va même s'amplifier quand on regarde ce qui se fait vraiment, on va dire, aux Etats-Unis, puis un petit peu dans le monde anglophone en général. On sent que la newsletter va revenir très très fort, même si vous pensez que vous en avez marre de recevoir des mails, mais il va y avoir des mails qui ont une vraie valeur. C'est ça le problème, c'est pas que vous en avez marre du mail, c'est que vous en avez marre du mail bullshit, vous en avez marre du mail qui ne vous sert à rien, vous en avez marre du mail de votre patron qui l'envoie à 50 personnes en même temps, vous en avez marre du mail qui vous demande de faire un truc dans les 3 minutes et que ça aurait été plus vite qu'on vous passe un petit coup de fil ou qu'on vienne vous voir pour le demander. Vous en avez marre de ces mails-là. Mais en fait, les mails dans lesquels vous avez de la vraie valeur, ça c'est quelque chose que vous adorez et que vous allez probablement encore plus adorer. Et bien, à ce moment-là, moi, la maîtrise de la newsletter, la maîtrise de la newsletter de curation, de la newsletter éditoriale, etc., et bien j'aurais déjà travaillé dessus et le but du jeu en fait, c'est que s'il y a un vrai boom de la newsletter tel que je le pense, moi, le jour où vous cherchez des newsletters complémentaires et vous savez que j'en ai dans mon escarcelle, mais le jour où d'autres personnes s'intéressent à la newsletter et cherchent des newsletters intéressantes, et bien je suis là et qu'ils fassent une recherche en disant newsletters, etc., et bien qu'ils me trouvent plus facilement et petit à petit, peut-être un jour, on ne sait pas, peut-être, allez savoir, peut-être que la newsletter fera 80% de mes efforts de contenu et je connais, je connais des gens, j'ai vu des gens, j'en regarde, j'observe des gens qui ont 80% de leurs efforts sont faits sur leur newsletter et où ils ont de la newsletter éditoriale même ce qui régénère du revenu où on pourrait presque dire que 100% de leurs revenus viennent de nos newsletters auxquels des gens s'inscrivent. Donc, Mickaël, je suis désolé, je n'ai pas vraiment de réponse en disant il y a un réseau qui est plus performant que les autres, il y a des réseaux qui sont plus tendance que les autres, il y a des réseaux sur lesquels on fait plus d'efforts, voilà, on dit, voilà, c'est clair, le réseau numéro 1 en apparence tout de suite, en tout cas, sur ce qui anime un petit peu les gens, c'est plus trop Facebook, mais Facebook reste toujours le numéro 1 en tant que là où il y a le plus d'audience, on peut dire qu'Instagram, c'est un réseau qui a beaucoup grossi, vraiment une forte croissance et qui a vraiment pris le relais de croissance chez Facebook, mais on ne peut pas nier non plus que par exemple, le réseau le plus téléchargé, l'application le plus téléchargé dans ces derniers mois, c'est TikTok. Qu'est-ce qu'on fait TikTok ? Est-ce qu'on peut s'en servir ou pas ? C'est une question, mais c'est pour ça que ça vaut le coup de tester, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut savoir répartir ses efforts et vous ne pouvez pas être partout. J'aime bien cette règle du 80-20, elle s'applique partout, ces principes de Pareto. Si on place 80% de ses efforts sur un réseau sur lequel on va vraiment faire des choses intéressantes et sur lequel on va vraiment s'investir et à côté de ça, on teste des choses et on arrive à se créer une panoplie de réseaux et d'évoluer au fur et à mesure en se disant, oui, effectivement, il y a des moments où ça va basculer vers un côté ou vers un autre, mais c'est le jeu. C'est le jeu des réseaux. C'est comme ça. Internet fonctionne exactement comme ça. Il n'y a rien de figé. Tout évolue au fur et à mesure. Et il faut s'adapter. Sur ce, je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée. Vous savez maintenant où me retrouver parce que finalement, j'ai refait un gros bilan de tous mes réseaux sociaux. Voilà, si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. Cette question-là m'a été posée par Instagram. Des fois, je mets des petits formulaires qui avez-vous une question. Mais surtout, vous pouvez la poser par le site. Si vous allez sur votrecoach.web.com, vous avez le répondeur, un bouton répondeur ou sur la page ou l'onglet podcast, vous avez aussi un bouton. Vous avez des boutons qui sont à disséminer un petit peu partout. Vous pouvez poser la question en texte, mais aussi en audio parce qu'avec un petit système d'audio, vous pouvez envoyer une question qui fait une petite minute. Et si vous me posez la question en audio, je peux l'intégrer directement moi dans le podcast et vous répondre ensuite. Voilà, n'hésitez pas donc à poser vos questions et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs. Sous-titrage ST' 501